Et salut les gens, c'est Grand Cambo et bienvenue dans ce deuxième et suivi épisode de Projet Captur ce Flag. Alors ce que je vous rappelle la dernière fois ce qu'on avait fait c'était la pose des drapeaux. Donc ça veut dire qu'actuellement on avait deux œufs, donc un bleu et un rouge. D'ailleurs je vous remercie d'avoir participé au sondage, ce sont finalement ces drapeaux qui ont été choisis. D'ailleurs je n'en suis absolument pas surpris, lololol, et t'a dit que c'était mes préférés. Bref, voilà, jusqu'à maintenant c'est plutôt bien, mais on a encore un petit problème avec ces drapeaux. A savoir que quand on les pose, et bien on peut en avoir deux. Donc du coup on va tout de suite y remédier. Au passage j'en profite, pendant ce temps là, pendant que vous ne regardez pas ce que je faisais. J'ai bricolé ce tout petit machin dont on parlera juste après, bon ce sera, comment dire, c'est plutôt une zone d'expérience en fait. On passe là-dedans, on passe dans l'équipe rouge, on passe là-dedans, on passe dans l'équipe bleue, mais on ne les a pas encore créés. Bref, ça marchera juste après. Donc concernant nos drapeaux, on va tout de suite passer à la deuxième phase. A savoir celle où on gère le deuxième drapeau qui se pointe. Voilà, évidemment il ne s'est pas bien mis. Hop, hop, voilà. Alors, nos jolis drapeaux, et bien en fait on va faire un truc tout simple. Que je me rappelle, notre squid, il s'appelait comment déjà ? Il s'appelait drapeau bleu. Bon bah c'est tout simple. Execute, arrobase, name égale drapeau bleu. Et à lui, on va faire un kill, arrobase e, name égale bleu flag, je crois. C'était bleu flag et bleu flag de base. Donc on va le prendre, on va le coller juste à côté. Hop, voilà, ça s'est fait. Et ensuite, on va l'accompagner de quelque chose d'autre. Parce que oui, en fait là on va juste supprimer les amants stands, mais pas supprimer les drapeaux. Donc je vais éliminer celui-ci, je vais le mettre juste à côté. Et on va faire en premier lieu un autre. On va faire un execute, un autre execute. Donc on se concentre sur le drapeau bleu, donc le squid. A partir de là, on va se concentrer sur un éventuel armand stand. Donc arrobase e, name égale bleu flag. Donc l'armand stand qui s'appelle bleu flag qui est donc en fait notre drapeau. Et à cet emplacement de drapeau, on va mettre un set bloc à son emplacement. R, 0, replace, standing, banner. Et du coup, on a un set drapeau qui devrait pouvoir se caser. Donc là, par exemple, si je mets un deuxième drapeau, hop, il va virer le second. Mais il est aussi viré celui-ci, ce qui nous cause quelques petits problèmes. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le caser juste avant. On va le mettre là. Oui, il faut vraiment respecter les ordres de priorité, sinon on n'a pas fini. Alors, toi, viens là, merci, toi, viens là, merci, toi, viens là, merci. Voilà, ça c'est bon. Je vais me remettre mon inventaire. Non, c'est bon. Donc, on va la refaire. Voilà, là il est content. Et là, il est content, c'est bien. Bon, après, je ferai pareil pour les rouges là-bas. Donc, je vais faire une petite ellipse, le temps de le bosser pour les rouges aussi. Et de retour, alors, en fait, je vous explique, j'ai eu un petit problème. Bon, là, quand on pose le bleu, il n'y a vraiment aucun problème, vraiment rien. Mais par contre, pour le rouge, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Parce qu'il faut savoir, en fait, que les mushrooms, parce que je vous rappelle que c'était un œuf de mushroom qu'on utilisait pour poser le drapeau rouge, les mushrooms, donc les petites vaches rouges avec les champignons sur le dos, eh bien, elles ne disponent pas, comme les vaches. Ce qui veut dire que quand on pose notre mushroom, hop, il disparaît aussi sec si on veut éliminer les autres. Pourquoi ? Eh bien, c'est parce qu'en fait, on téléportait 999 blocs en dessous, je le rappelle. Ce qui fait que, du coup, comme il ne dispawn pas automatiquement, eh bien, du coup, notre système le détecte à nouveau et il supprime directement les drapeaux et les armes en ce temps. Donc, du coup, ça nous cause vraiment problème. Mais, j'ai trouvé une petite solution pour régler ça. Donc, on la refait. Là, je pose. Il ne se passe absolument rien, du coup, parce qu'il est téléporté en dessous et ça supprime tout directement, puisque le système attend de s'exécuter une deuxième fois. Mais, si jamais je rajoute un slash kill, donc kill arroba zone, et malgré le drapeau rouge, après la téléportation, là, ça fonctionne. Mais, par contre, on est à ce que je ne voulais absolument pas, c'est-à-dire une animation de la vache qui tombe juste derrière. Donc, du coup, pour remédier à ça, j'ai rajouté un petit truc qui nous sera très utile aussi, qui est plus ou moins esthétique. C'est-à-dire qu'en fait, je vais faire un Anticydata au tout début du système, vraiment au tout début, tout début, tout début, sur notre moucheroum, et je vais la rendre silencieuse, et je vais en plus lui donner, je vais en plus activer un effet d'invisibilité, donc ID14, de duration 100, donc 5 secondes aux F, c'est juste comme ça pour le truc, et sans les particules, avec le tag show particules, ça 0 B pour les enlever. J'ai fait exactement la même chose pour le squid, comme ça, on est vraiment dans le truc. Regardez, là, actuellement, avec le squid, on le voit un petit peu. Est-ce que, enfin, je suppose que vous le voyez bien, mais, par contre, si j'enlève ça, on le voit encore moins. C'est à peine perceptible, mais ce sera surtout perceptible pour la moucheroum, donc le résultat final, hop, donc là, c'est-à-dire que, aussitôt qu'elle est apparue, on la modifie, on la rend silencieuse quasiment, et on lui donne un effet d'invisibilité, et juste après, on la téléporte à 999 blocs en dessous, et aussitôt, on la tue, ce qui fait qu'il n'y a pas le temps, le système n'a pas le temps de faire une deuxième exécution, puisque la vache n'a pas disponée, mais a bien été tuée. C'est assez horrible, mais en tout cas, ça fonctionne, donc du coup, on a ce qu'on voulait. Donc, je vais tuer tous les leviers qui flottent, parce que ça m'énerve, j'aime pas les trucs qui flottent. Bref, donc, normalement, si on pose notre drapeau bleu, juste ici, génial, et notre drapeau rouge, juste là, tout va bien. Bien, maintenant, on va s'attaquer à la suite, c'est-à-dire qu'on va voir quand est-ce qu'on va donner un score au joueur quand il chope le drapeau. Donc, déjà, pour commencer, on va faire la base de chez la base, on va créer les équipes, parce qu'on va toujours pas faire. Donc, scoreboard, teams, add, red, team. Voilà. Hop, je la chope, je la mets juste à côté. Donc, blue team, cette fois-ci. Génial. red team, blue team, on les indique, comme ça, ça peut nous aider pour plus tard, pour la retrouver. Blue team, et ensuite, on va faire les options, à savoir, ça, par contre, j'ai mis des duchelles, parce que j'ai pas du tout l'habitude de manier les commandes en scoreboard. Donc, scoreboard team, option, red team, non, c'est pas ça. Scoreboard team, qu'est-ce que c'est après ? Ouais, c'était bien ça. Option. Ah oui, je sais pourquoi. Scoreboard, mais c'était parce qu'en fait, on l'avait pas encore créé, du coup, ils pouvaient pas me le remplir dans le chat. Scoreboard team, option, color, euh, non. Red team, color, dark, red. comme ça, ça va mettre des pseudos, des pseudos en rouge foncé, pour tous les membres de la red team. Et pareil, on fait exactement une chose pour les bleus, sauf qu'on va mettre du bleu. Et pas du dark blue, le dark blue, c'est peut-être un petit peu trop foncé. Donc là, c'est, couleur rouge, et là, c'est, couleur bleue. Ok, on va activer tout ça. Hop, hop là. Donc, si je mets scoreboard, objectif, set display, set bar, admin, osef, et que je passe là-dedans, je deviens rouge. Et si je passe là-dedans, je deviens bleu. Voilà, ça c'est bon, ça c'est fait, ça fonctionne. Prochaine étape, donc on avait dit, on avait dit qu'on s'attaquait aux deux, on va donner un score quand on arrive au drapeau. Donc, le drapeau, je le rappelle, comment est-ce qu'on fait pour localiser jusqu'à maintenant ? Bon, certes, on a un drapeau, un standing banner à cet emplacement, mais on a aussi et surtout, aussi et surtout, que je le retrouve, voilà, on le voit, il y a un armand stand qui est juste là, qui est à l'emplacement de notre drapeau. Donc du coup, on ne va pas se concentrer sur le drapeau, mais bien sûr, l'armand stand. on va revenir juste ici, on va se faire une nouvelle zone et on va poser ça. allons-y. Non, on va le décaler un petit peu quand même, il s'agit de se donner un petit peu de marge. On va le mettre là. Donc, execute arrobas e name égale blue fly Voilà, ça c'est bon. À partir de là, on va continuer. execute arrobas e r égale zéro Donc ça veut dire que ce sera exactement à cet emplacement. Team égale red team Donc la team adverse, puisqu'on est encore sur le drapeau bleu. Et on va mettre autre chose, on va rajouter un score score as flag donc à le drapeau, on va raccourcir au maximum les caractères égale zéro Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire que là, il aura un score as flag au maximum de zéro. Donc il n'y aura pas. On va le créer juste après le score. execute arrobas e euh Non, même mieux. On va remplacer direct. On va mettre un scoreboard scoreboard players set arrobas e donc qui est juste à son emplacement qui fait partie de la team red et qui n'a pas le drapeau et on va lui mettre le score as flag à 1 pour les bleus. Enfin, à 1 pour les rouges et s'il a le truc bleu. Donc du coup, on va ajouter le score scoreboard objectives si je l'écris bien objectives add as flag dummy donc c'est le score as flag génial hop, on crée. Ça, je vais le faire à chaque fois, décidément. et oui, voilà. Donc, ça c'est bon. On va le mettre dans l'objectif set display set bar as flag génial. Donc du coup, ce qui pourrait être intéressant c'est de mettre dès le début de l'exécution j'ai bien fait de mettre de la marge on va mettre à tout le monde set arrobas a as flag 0 génial donc ça, ça veut dire que dès le début du système tout le monde aura un score as flag donc là, hop, il apparaît dans ma sidebar génial donc du coup, ça veut dire qu'on peut être détecté parce qu'en fait, quand on teste si quelqu'un a un score as flag à 0 on teste vraiment s'il a un score as flag à 0 donc ça veut dire qu'on lui a donné la valeur 0 parce que sinon en fait, on n'a pas de score on n'est pas rentré dedans donc du coup, on ne peut pas être détecté par les commandes donc voilà donc maintenant si je m'approche du drapeau rouge normalement euh, non si je suis rouge et que je m'approche du drapeau bleu hop j'ai un score as flag qui est passé à 1 je ne sais pas si vous l'avez vu voilà, génial donc un score as flag à 1 euh, on va rajouter quelques petites choses du coup euh, réfléchissons alors je vais faire un petit clip c'est le temps de réfléchir et je reviens de l'envoi ok, c'est moi qui envoie là donc j'ai bien réfléchi n'est-ce pas héhéhé euh, en fait ce que je me suis dit c'est que étant donné que jusqu'à maintenant on avait un score as flag à 0 à la base on le voit dans la sidebar je m'approche là il y a 1 je m'éloigne il revient à 0 ce qui est dommage puisqu'en fait il se reset automatiquement donc du coup ce que je me suis dit c'est que ça on va le faire à la fin du système et au tout début donc ça veut dire que dès qu'on va utiliser one command dès qu'on va les créer qu'on va commencer la partie euh, on va mettre directement un score as flag à 0 pour tout le monde donc comme ça c'est vraiment le tout début tout début tout début et euh et après on s'occupera de ce score plus tard enfin par exemple quand on va retrouver le drapeau quand on va gagner quand on va rapporter le drapeau dans son propre camp et bien du coup ça va marquer un point et là on va remettre le score as flag à 0 pour tout le monde mais là pour le moment il est à 0 pour moi et si je m'approche euh, oui j'ai fait j'ai fait une bêtise hop, je le remets donc si je suis à 0 actuellement et que je passe dedans hop il se met à 1 et il reste à 1 donc ça veut dire que c'est moi qui ai le drapeau et là pour le moment on ne le voit pas encore véritablement donc ça veut dire que si on a le drapeau bah déjà le drapeau il n'existe plus donc on va mettre execute arrobase a score euh score as flag égal 1 score as flag min égal 1 alors pourquoi est-ce qu'on met un maximum et un minimum et bien en fait quand je vais me servir quand je vais faire pour l'équipe rouge en fait je vais mettre un score à 2 quand on a le drapeau donc du coup il faut absolument gérer minimum et maximum pour détecter qu'on a bien trouvé le drapeau bleu donc execute double bad us score slag achat 1 et à partir de là et bien on va faire un set block à son emplacement de l'air qui va remplacer un standing banner donc le drapeau donc si je m'approche de notre gentil drapeau hop il disparaît c'est la beauté euh je vais d'ailleurs mettre deux petites commandes je reviens tout de suite elles sont un petit peu plus complexe il me faut un truc externe pour les faire je reviens tout de suite hop de retour donc j'ai été nous chercher les deux petites commandes donc à savoir un replay system qui va se faire sur le joueur ayant le drapeau donc il s'est tenu à l'emplacement de l'armant stand qui est lui-même à l'emplacement du drapeau bleu donc du coup qui a un score à slag 1 et au minimum et au maximum de 1 et à ce joueur particulier on va remplacer à l'emplacement de la tête euh on va lui mettre un drapeau donc le fameux drapeau donc comme je le disais avec tous les entity tags donc le drapeau bleu ce qui donne un truc comme ça c'est très joli donc comme ça on pourra le repérer de loin c'est cool et juste après j'étais nous chercher enfin je me suis fait une petite commande en slash tellero donc on va s'en sévère tout de suite alors ce qu'il faut savoir c'est qu'au delà actuellement on a un score à slag qui est à 1 si on touche le drapeau de plus il va se mettre il va se comment dire euh si on se met à l'emplacement du drapeau déjà il va se mettre sur notre tête et en plus il va disparaître mais il n'y a pas eu l'annonce donc du coup personne sait qu'on l'a eu l'annonce à part parce que on en a besoin on a besoin de conserver le score as flag à 1 pour toute la durée du processus donc jusqu'à ce qu'il remporte le drapeau à sa base mais pour l'annonce on va faire à part donc on va créer déjà un score donc scoreboard objectives add annonce vol bleu domi oui bon là on fait pas de l'économie de caractère mais on y va on va essayer d'y aller au plus simple puisque je pense qu'on va retrouver beaucoup de scores dans ce style donc il vaut mieux être clair de toute façon quand on fera la one command on condensera tout au maximum donc ça se transformera par exemple je sais pas A, V, B enfin bref on fera au plus simple donc on ajoute le score annonce vol bleu score annonce vol bleu je l'ai écrit une deuxième fois comme ça ça me rende en crâne et ensuite alors on se concentre sur notre drapeau donc name égale blue flag donc l'arme en stang qui a ça en face et à partir de là il va mettre alors là je vais faire volontairement une erreur pour vous expliquer après players set arrobas p arrobas p donc score as flag as flag égale 1 score as flag minimum égale 1 je vérifie ouais c'est bon annonce vol bleu 1 génial et à partir de là on va lui mettre le petit hégros qui est juste là hop on va le choper on va appuyer ça là dedans et on va mettre un execute arrobas p score annonce euh bobobobobobo score annonce vol bleu égale 1 score annonce je vais y arriver vol bleu min égale 1 oui bon là je suis là je corrige directement l'erreur que je vais vous montrer comme ça ce sera fait j'aurai pas besoin de revenir dessus euh et on est bon et voilà vous voyez il y a une magnifique erreur c'est à dire que le score enfin le texte apparaît en boucle dans le chat et nous c'est pas ce qu'on veut donc du coup pour y remédier on va simplement faire au lieu d'un set on va mettre un add donc ça veut dire que là euh ça va oups en plus je m'étais trompé score voilà et là il faut mettre un r égale 0 pour bien détecter qu'on est à l'emplacement du drapeau euh bref là en fait vous avez vu ce que ça ferait si j'avais été à l'emplacement du drapeau ou pas ça continue de le faire bon c'est pas grave euh donc là on a un annonce c'est pas normal que ça continue c'est pas normal c'est pas normal score annonce bleu euh bon on va remédier à ça scoreboard players set arrobas sp score annonce euh vol bleu mine égale 1 vol non annonce vol bleu 0 génial et voilà ça a marché je crois donc si on enlève notre drapeau qu'on le recase hop et que j'y vais hop vous voyez il y a eu une seule alerte et si je regarde dans mon objectif dans ma sidebar objectif c'est display sidebar annonce vol bleu vous voyez qu'il est à 22 ce qui est absurde puisqu'en fait à chaque fois qu'on va se glisser dessus vous voyez il est en train d'augmenter dans le côté donc ça veut dire que si je m'éloigne et que je me le remets à 0 voilà donc là vous voyez qu'il est bien à 0 et dès que je vais me rapprocher de mon drapeau hop il a apparu une fois donc là il me le dit une seule fois puisqu'en fait j'avais mis un maximum un minimum de 1 donc ça arrivait une seule fois dans tout le truc et puis voilà donc ça continue euh génial à ça on va ajouter euh en plus du tel on va ajouter un son je dirais donc on va se rechoper tout ça parce que j'ai pas envie de tout réécrire ça m'énerve euh voilà hop je vais glisser là et on va jouer play sound euh qu'est-ce qu'on va mettre comme son euh je pense que j'ai bien un son de ghast alors vous savez quand le ghast il envoie une boule de feu par exemple ce sera pas mal bon allez je vais juste chercher le son dans un site internet et puis je reviens tout de suite bon alors notre son ce sera le mob.ghast.scream pour son cri et ce son le jouera à tout le monde à l'emplacement de tout le monde avec 1,2,3,4,5,6,9 et avec ça donc en gros ça c'est pour la distance la puissance du son etc je me rappelle plus précisément à quoi correspond quoi mais je l'ai appris comme ça donc autant l'appliquer génial donc ça veut dire que si je me remets mon score à 0 et que je rechope le drapeau vite c'est bien fait voilà vous l'avez entendu je vais le refaire ah oui c'est sûr que s'il pue à 0 ça va le faire génial je tourne voilà génial c'est tout bon donc si je récapitule quand on a volé le drapeau on a non seulement le prix dans le chat enfin on a non seulement le texte dans le chat et en plus on a le le petit bruit qui va avec ça me parait pas mal niveau niveau avertissement ouais ça me parait bien vas-y qu'est-ce qu'on va faire ensuite bon je réfléchis à ce qu'on va faire ensuite et puis j'arrive tout de suite ok j'ai une idée pour améliorer tout notre petit délire jusqu'à maintenant on avait un score as flag juste ici qui était remis à 0 au tout début du système et à la fin du système mais je me suis dit qu'on pourrait contrer ce petit truc c'est à dire qu'il faut le remettre qu'il faut remettre au début à la fin et pouvoir le remettre quasiment en permanence donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'en fait étant donné que quand on a un score as flag qui est à 1 quand on touche l'arme en stand qui est à l'emplacement du drapeau on a un drapeau sur la tête et bien du coup je me suis dit que ce qui pourrait être sympa c'est de mettre un score as flag mais uniquement quand on a le drapeau sur la tête ce qui veut dire que quand on touche le drapeau on a un score qui se met sur nous et qui pose notre drapeau sur la tête et après se remet à 0 mais on a toujours le drapeau sur la tête et une fois qu'on a ce drapeau sur la tête et bien on va pouvoir ensuite le détecter via un autre score donc du coup là on a un score as flag à 1 donc ça on peut le dire et c'est bon on s'en fout mais par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va détecter ce score et comment on va s'y prendre comment on va s'y prendre c'est tout simple on va faire un truc un petit peu à part on va le faire là par exemple hop hop et on va mettre scoreboard players set arrobas p arrobas p euh euh blue flag blue flag on head par exemple donc le drapeau bleu sur la tête 1 si on a euh dans l'inventaire non sur la tête pardon euh le drapeau le drapeau bleu donc euh je vais essayer de bidouiller ça parce que je me souviens plus tout à fait de la syntaxe je reviens vers vous tout de suite ok on est bon donc en fait là ça va détecter si on a dans l'inventaire dans le slot qui correspond au casque donc à la tête euh un drapeau euh d'ailleurs ça je me suis dit que c'était un petit peu trop compliqué on va juste mettre blue flag on head comme pour le as flag tout à l'heure on avait un as flag à 1 enfin qui se mettait à 1 si on chopait le drapeau bleu et un as flag qui se mettait à 2 si on chopait le drapeau rouge bah là on va faire exactement la même chose pour le on head donc on a un score on head si on chopait le drapeau mais voilà c'est juste le drapeau pour le moment parce qu'on détecte simplement qu'il y a un drapeau sur la tête ce qui veut dire que enfin ça peut ça peut nous causer problème par la suite pour la détection donc du coup on va rajouter euh un tag juste ici donc tag donc euh comment vous dire euh après je vais rajouter un tag display dans ce tag alors en fait pourquoi euh je vous l'avais dit dans un autre épisode quand on met le tag display c'est surtout dans les commandes en slash give donc pour se référer à un item mais quand on est dans le cadre d'une sélection d'items mais déjà dans les tags donc ça veut dire qu'il y a déjà une sélection juste ici euh après un scoreboard par exemple et bien cette fois pour se concentrer sur l'item on va pas seulement mettre un tag display mais on va aussi mettre un tag qui détecte ce tag display c'est assez compliqué à savoir mais enfin c'est il faut il faut juste le savoir il faut juste le comprendre c'est c'est assez chaud moi même je comprends pas trop mais bref donc il faut mettre dans un cadre dans le cadre d'une commande en slash scoreboard le petit mot tag suivi de tout ce qu'on veut mettre après donc display euh display je rajoute encore des accolades name euh blue flag alors euh en fait je mets ça parce que au tout début quand on fait le replace item quand on a un score à slag qui se met à 1 on fait le replace item du drapeau sur la tête j'avais mis un display déjà de name égale blue flag donc du coup là ça fonctionne et après euh après et bien voilà c'est tout bon donc il suffit maintenant de créer le score on head juste là-bas si j'arrive hop scoreboard et on va le on va créer alors attention ouais c'est bon je vais l'afficher dans cette barre euh on head génial donc là actuellement on a absolument rien et si je passe dans l'équipe rouge et que je chope le drapeau bleu hop vous l'avez vu on a un score on head qui est à 1 parce qu'on l'a sur la tête et voilà c'est bon donc du coup là on est à la détection et mon score normalement euh mon score add flag scoreboard objectives et display set bar euh as flag est à 0 c'est génial donc du coup là ça veut dire qu'on est plus on a plus de problème au niveau de la détection au niveau du drapeau on est plus obligé de le remettre quand on veut mais le score euh le score on head donc ça veut dire qu'on a chopé le drapeau bleu il est à 1 si on a notre joli drapeau bleu sur la tête euh ensuite on va voir un tout petit point peut-être je vais voir à combien de temps on a donné l'épisode et je vais faire une unième petite ellipse bon je suis revenu comme vous le voyez ça a légèrement changé depuis l'autre fois euh je vous explique j'ai commencé à tourner la vidéo et je me suis rendu compte au passage pendant le filmais qu'il y a eu un bug sensiblement énorme ce qui fait que j'ai coupé la vidéo quoi j'ai cherché 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 comment résoudre ce bug et que finalement bah merci minecraft ce n'est pas possible donc je vous explique brièvement vous inquiétez pas on va trouver une solution mais je vous explique là j'ai un drapeau donc c'est ce qu'on avait fait c'est ce qu'on avait fait avant donc on détectait quand est-ce qu'il était quand est-ce qu'il était sur la tête donc ça j'ai rajouté juste avant quelque chose qui met toujours le score à 0 ce qui fait que si on n'a pas le drapeau euh vous voyez vous voyez en bas enfin complètement à droite dans ma set bar il est actuellement à 0 et il suffit que je le mette bah non justement je ne vais pas le mettre sur ma tête pour qu'il revienne à 1 une fois qu'il est revenu ici euh je vais je vais voilà donc en gros le truc là c'est que du coup on doit le on peut le dupliquer voilà vous me direz tout ce qu'il y a à faire c'est simple il suffit de faire en sorte que dès qu'on le pose là ça le clear ici donc ça l'enlève et que ça remette un là aussi sec puisque c'est dans l'exécution dans le système et tout il n'y a pas de problème oui oui je suis complètement d'accord avec vous d'ailleurs c'est ce que j'ai fait donc là c'est une commande en stage clear qui m'enlève la bannière et hop il n'y a pas de problème mais le problème c'est que maintenant et bien et bien c'est parti c'est parti donc du coup il suffit que je revienne je vais la rechoper hop donc là évidemment je ne l'ai pas il suffit que je me mette ici et vous voyez elle va apparaître en boucle on la voit apparaître un très bèvre instant bon je vais le déplacer je vais le remettre là hop euh voilà donc imaginons je choque le drapeau voilà je l'ai il n'y a pas de problème je le duplique il se remet il se remet il est content là je fais le fameux clear hop là du coup ça a enlevé celui-là mais pas celui-là regardez là ça m'enlève les bannières mais pourtant ces bannières-là ne sont pas disparus si je me fais encore une fois clear arrow bass play banner hop ils disent qu'il y a impossible de vider l'inventaire parce qu'il n'y a aucun objet d'ailleurs on vérifie il y en a je me déconnecte si ça veut bien je me reconnecte et là mystère tous mes drapeaux ont disparu pourquoi aucune idée ça n'a aucun sens bref j'ai trouvé une petite une petite parade simplement en quoi c'est gênant et bien c'est simple en fait on se choppe le drapeau et après on peut le dupliquer on duplique d'un certain côté c'est assez moche je vous l'accorde mais ce qui pourrait être horrible c'est qu'on puisse le dropper et le passer à un joueur qui serait juste à côté et qui aurait à son tour le drapeau dans son inventaire ça fera exactement la situation que là c'est à dire qu'il en a un dans son inventaire et hop il se remet sur sa tête et du coup on aurait deux personnes avec un drapeau ce qui serait particulièrement gênant pour toute l'exécution du système donc la parade que j'ai trouvé c'est que certes quand on met ça dans notre inventaire on peut pas on peut pas l'enlever voilà sinon il faudrait faire un replay un replay system d'air sur toutes les cases que vous voyez là ce qui serait horrible bref et si on l'enlève là on peut pas le remettre une deuxième fois s'il y a le clear qui se met une temps on peut pas le mettre là ici puisque c'est un bloc donc du coup le jeu ne l'accepte pas sans commande on peut pas mettre le drapeau sur la tête donc du coup le truc que j'ai la petite parade donc ça on s'en fout donc ça j'avais mis à la base pour la tête mais maintenant on s'en moque puisqu'on va pas checker sur la tête on va checker à la place quand est-ce que c'est simplement dans l'inventaire donc là c'est tout simple c'est exactement la même commande que celle que je viens de supprimer sauf qu'il y a plus le slot 103 qui est dedans voilà donc on rajoute ça assorti d'un clear de bannière qui est plus ou moins inutile je vais vérifier mais normalement il est inutile il est inutile donc on peut le virer aussi voilà et ensuite ouais j'ai fait de la merde et ensuite là c'est un replace item qui le remet sur la tête alors oui je vous explique là on a le drapeau qui est sur la tête ok donc je le vire et là du coup je peux plus le détecter puisque mon score on head est à 0 actuellement donc du coup et je le remets dans mon inventaire et hop aussitôt avec le replace item je me le remets sur la tête et j'ai à nouveau un score on head à 1 comme ça ça me détecte toujours donc si je récapitule on met un score on head à 0 pour tout le monde en permanence juste après on met un score on head à 1 si on détecte un drapeau dans l'inventaire et si on détecte un drapeau dans l'inventaire et bien on met un drapeau sur la tête donc du coup quand il arrive on aura toujours un drapeau sur la tête si on l'a récupéré à un moment ou à un autre et ensuite ce qu'on va faire c'est au cas où il y a un drop et bien on va mettre un score à l'item donc scoreboard players set type égale item drop interdit comme ça on va pas on va pas s'énerver drop interdit à 1 et si c'est un alors là c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure nous allons encaler une commande en scoreboard donc du coup ça va être un tag suivi du display donc display euh... name euh... blue flag sauf que comme on est dans le cadre d'un item et bien avant le tag bah tag on va mettre item item hop on rajoute la collade on la met à la toute fin génial et ensuite à partir de là on continue dans le délire on va mettre ça à la place hop et on tue kill euh... euh... drop interdit euh... min égal 1 génial et ensuite on va caser le score là-bas scoreboard objectives add drop drop interdit do me merci minecraft euh... score drop interdit génial et du coup là normalement si je balance un drapeau on va tous les balancer hop normalement il devrait être tous... il devrait... non ok ok why ha dot ah oui c'est normal c'est parce que je l'ai pas créé sinon ça va lailler hey 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 je me fais ravage à ce truc et normalement ils ont disparu oui la beauté donc si j'en chupe un oh mince j'ai fait une erreur du coup pourquoi pas bon alors ça bon ok au moins il est viré directement ok d'accord Donc là, un nouveau bug, c'est génial On a un score on head à 1 Donc on va dire un drapeau sur la tête Allez, je parie, je me déconnecte, je reviens, il est sur ma tête Allez, combien on parie que ça va faire ça ? Parait gagné Merci Minecraft Bon Bref Je pense qu'on va clore l'épisode là On va essayer de résoudre le problème pour la prochaine fois Et non, pas la prochaine fois Je viens de régler le problème En fait, c'est juste que j'avais ici Le clear arrobas à banner Que j'avais viré Parce qu'il y en avait un là et un là Et celui-là, j'avais viré Alors qu'il fallait pas C'est simple, ça règle le problème Allez comprendre pourquoi Mais regardez, il suffit Je vais spammer Voilà J'ai réussi à l'enlever Donc là, normalement Ce qui s'était passé tout à l'heure C'est que j'avais posé là Et qu'il s'enlevait Et du coup, là, il est conservé Donc c'est pas le problème Bon, le drapeau clignote un petit peu Du coup, puisqu'il le clear de temps en temps Et voilà, c'est bon J'avais résolu du truc C'est génial On s'amuse bien Bref, merci à tous d'avoir regardé les vidéos J'espère qu'elles vous a plu La prochaine fois Ce qu'on fera C'est qu'on gérera tout ce qui se passe Une fois qu'on a pris le drapeau Donc quand on va le reporter à la base Pour donner quelques points, etc Bref, merci à tous d'avoir regardé les vidéos J'espère que ça vous a plu Et à la prochaine Pour un prochain tutoriel Tchao les gens Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz